bonjour à tous bonjour à toutes c'est vigny du comptoir de vigny alors aujourd'hui je vais vous présenter un début de la collection pour l'été 2022 de ceux que je fabrique certains d'entre eux sont déjà sur le site d'autres vont arriver au fur et à mesure pour reconnaître les vertus des pierres que je vais vous présenter je vous invite à aller sur le site 3w le comptoir de vigny dans l'onglet blog vous écrivez le nom de la pierre et jennifer a mis à tout détaillé donc ça va être sa première partie la seconde partie de ce live sera dédié à la lecture du courrier qui a été envoyé au conseil d'état à monsieur christophe chantepi juge des référés des libertés au nom du peuple de france je vais vous le lire il est très important que vous soyez mis au courant de ceux qui a été envoyé le 7 avril 2022 pour vous rendre compte un petit peu de ce qu'il se passe dans les journaux évidemment ne relaie pas et ceci est totalement légal donc je demanderai à facebook s'il vous plaît de ne pas désinguer cette vidéo également à la fin de ces deux thèmes je prendrai les cartes je poserai et en fonction de ce qui va ressortir suite à la lecture de ce courrier on verra si les énergies veulent bien nous répondre vous avez constaté depuis des semaines voire des mois qu'ils ne veulent surtout pas parler des élections je ne suis pas la seule à le dire à le démontrer que pour l'instant c'est de la du patauge à je même au niveau de la voyance et de la médiumité donc nous commençons ce live par la présentation de la d'une partie de la collection je dis bien d'une partie de la collection des bracelets pour cet été 2022 donc ils sont ici donc en haut vous avez de la tourmaline facetée melon d'eau ici nous avons un bracelet en quartz rose en cornaline en quartz rutile tourmaliné en grenat en pierre de lune rose en lave en lapis lazuli ah ben je l'ai mis deux fois lui alors attendez hop mal enlevé parce que sinon c'est ça va me perturber en en oxygène céleste et ici en amazonite donc je vais vous les présenter plus facilement donc hop je vais les up le maître up donc ils sont tous basés sur le même principe ils sont tous montés sur fils de nylon donc il ya du noir il ya du blanc notamment ceux là donc là vous avez le bracelet en quartz rose avec des pierres de miyuki et le nœud shambhala donc réglable donc ça va aussi bien aux enfants aux femmes et aux hommes donc là vous avez celui en quartz rose je l'enlève il est déjà sur le site alors là je vais vous le montrer parce que je l'ai déjà ici hop bon j'ai pas fait la même fermeture que pour les vôtres donc là vous avez le bracelet en tourmaline de pierres fastées voyez ça brille et entre vous avez des pieds des perles de miyuki voyez elles sont fastées donc il est également sur le site donc je préfère prévenir par rapport à celui-ci que c'est selon l'arrivage des pierres le la tourmaline melondo regardez les bracelets ne sont pas les mêmes ce sera pas les mêmes couleurs donc ensuite vous avez le quartz rutile tourmaline et hop voilà il est comme ceci tout fin attendez je le mets bien pareil avec le nœud shambhala évidemment si le cordon est trop long vous pourrez couper refaire un nœud et mettre un petit coup de briquet pour bien fermer votre nœud il y a celui en cornaline qui est comme ceci hop hop ils sont tous les autres moi je sais pas si j'ai mis tous les autres bon vous avez le grenat bon le grenat je l'ai fait à la taille du poignet de kimberly parce qu'elle le voulait et du coup ils seront montés beaucoup plus grand donc ça va j'ai pas des gros poignet heureusement hop hop voilà le grenat qui est comme ceci on va l'enlever les autres il va falloir que je les que je les sorte je les ai laissés dans les sachets hop alors il y a celui-ci que j'ai monté ce matin qui va atterrir sur le site alors peut-être pas aujourd'hui dans les jours qui arrivent tout en amazonite voilà vous avez alors lui c'est un de mes préférés en lave il est également déjà sur le site voilà rempli de couleurs sur le côté avec la lave vous avez également celui en obsidienne voyez ils sont faciles à mettre donc vous l'enfiler vous attrapez le bout d'un bout d'un autre bout et vous serrez vous même donc ça c'est en obsidienne oeil céleste hop si je le mettais droit ça serait bien aussi voilà il ya celui ci qui est aussi sur le site il ya le lapis lazuli également que je défais du rondin j'essayais de faire vraiment une grande diversité comme ça vous avez un grand panel de couleurs voilà là attendez je vais vous le mettre regardez je vais afficher le commentaire de béla et là vous avez en pierre de lune rose voilà lui il est très discret aussi voilà donc ça ce sont un des c'est le début de la collection de l'été 2022 que vous trouverez sur le site donc les prix varient de 8 euros jusqu'à 20 euros selon les pierres selon le temps également passer à les monter évidemment du coup alors maintenant nous allons passer à la deuxième phase que je trouvais assez important à vous lire voie pour que vous puissiez être au courant de pas mal de choses donc a été envoyé à paris le 7 avril 2022 au conseil d'état à monsieur christophe chantepi le juge des référés des libertés au bureau des référés en place du palais royal à paris 1er la procédure remise et enregistrée sous le numéro objet requête et référé des libertés monsieur le président vous trouverez si après une requête en référé liberté portant sur la demande d'annulation partielle de la déclaration 2022-187 pdr du 7 mars 2022 relative à la validation des candidats à l'élection présidentielle se référer liberté attaque la validité de la candidature de monsieur emmanuel macron huitième président de la cinquième république en raison de suspicions lourdes de malversations blanchiment de fraude fiscale atteinte aux intérêts fondamentaux au titre de rupture d'indépendance stratégique de la france atteinte aux intérêts fondamentaux de l'annonce de la nation au titre de vente du patrimoine technologique industriel et atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation au titre de l'entretien d'intelligence avec une puissance étrangère de complot contre la france d'atteinte à la sécurité des forces armées et aux zones protégées intéressant la défense nationale se référer liberté bénéficie en outre de la signature des élus suivants figurant en annexe ces élus ont été rendus destinataires du référé liberté et ont approuvé le contenu par signature électronique cette requête est enfin déposée pour que le droit français s'applique à tous ses citoyens et notamment les personnes dépositaires d'une autorité publique passée ou présente dans la conduite et les choix sont allés manifestement à l'encontre des intérêts fondamentaux et supérieurs du peuple français et de la nation vieux et agré monsieur le président l'expression de ma très haute considération ça a été envoyé par alexandre juvin brunet conseil d'état un place royal paris premier juge des référés requête en référé liberté pour association du peuple de france contre la décision 2022-87 pdr du 7 mars 2022 portant sur la liste des candidats des élections présidentielles plaise au conseil d'état les compétences des juges des référés du conseil d'état statuant par voie requête des référés liberté article 521-1 du code de la procédure administrative statut saisie saisie d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence le juge des référés peut ordonner toute mesure au nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou d'un organisme de droit privé chargé par la gestion d'un service public aurait porté dans l'exercice de ses pouvoirs une atteinte grave et manifeste illégale le juge des référés se prononce dans un délai de 48 heures attendu que le conseil d'état est compétent pour connaître toute requête déposée par un citoyen contre un acte administratif ou un manquement de l'administration dans le cas présent s'agissant la décision 2022 tiré 187 PDR du 7 mars 2022 portant sur la liste des candidats d'élection présidentielle 2022 par le conseil constitutionnel attendu que monsieur Emmanuel Macron par ailleurs huitième président de la république en exercice à cette date s'est déclaré candidat à sa réélection malgré les atteintes manifestement fondamentales de l'état de droit comme des atteintes aux intérêts supérieurs de l'état et des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et enfin des comportements incompatibles avec la fonction présidentielle tenant des possibilités blanchissement de fraude fiscale effectuée avant son mandat présidentiel actuel attendu que ces possibles atteintes sabotage complot et malversation concernant un candidat aux élections présidentielles constituant un danger pour la France et son peuple dont son territoire sa population et ses institutions attendu que la France et son appareil d'état au service du peuple français ont fait l'objet d'une infiltration par les puissances étrangères violant l'intégrité du territoire du souverain national attendu que l'urgence la violation et l'ensemble des libertés de droit fondamentaux ainsi que les atteintes graves graves et illégales vont être démontrées font que la présente requête des référés libertés présente toutes les caractéristiques de recevabilité exigées je vais le mettre parce que tu ne vas pas arrêter de le mettre parce qu'il faut aller plus vite que la musique donc je vais arrêter de lire le truc voilà donc les gens ne seront pas mis au courant de ce qui a été demandé avec des preuves fondamentales avec la signature de plus de 500 personnes politiques qui valident la requête est refusée par le juge voilà donc on remercie Top Angèle d'avoir saboté la lecture du coup voilà donc si vous voulez la lire en entier et bien je vous invite dans ce cas là à aller sur les réseaux sociaux je vais essayer de la trouver donc merci Top Angèle voilà au moins c'est fait voilà à vouloir aller trop vite ben maintenant je vais vous montrer comment ça fait d'aller trop vite donc là il y a à peu près 300 ouais il y a 314 personnes qui sont là je pense pas que les 314 personnes étaient au courant de ce courrier là donc merci beaucoup voilà merci du coup bon du coup je vais poser les cartes et on va voir ce qui va en ressortir du coup voilà on sait que la requête a été rejetée parce que je comptais le dire à la fin de la lecture bon il faut aller trop vite évidemment donc moi là je suis en train de digérer le repas de midi que j'ai pas mangé et cuver l'alcool du week-end de mon anniversaire qui n'est pas encore passé il faut aller trop vite il faut aller beaucoup beaucoup trop vite apparemment pour certaines personnes et ça commence à être vraiment fatigant donc parce que même si ça a été rejeté est-ce que par la suite ça va faire quelque chose parce qu'il n'y a pas que ça qui a été acté il y a plein de choses il y a plein de choses je vous avais parlé hier lors de ma voyance que je voyais un vote qui allait se faire entre citoyens et effectivement il y a quelque chose qui a été fait donc je vais vous chercher le lien j'ai oublié d'aller le chercher je suis désolée je vais aller vous chercher le lien tout de suite de ce que l'homme a envoyé hier donc je vous invite à écouter la vidéo explicative de la personne qui a fait ceci hop tchaka 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 donc on ouvre donc copier voilà et coller voilà je mets dans le chat voilà donc vous allez relever ce lien là je vais vous le laisser donc relever ce lien là vous allez sur le site c'est très bien expliqué voilà donc allez-y allez voir ce qu'il en est et à vous de faire ce si vous en avez envie moi je n'oblige personne à faire quoi que ce soit comme je n'obligerai personne à aller voter ou pas aller voter donc je remercie personnellement les personnes qui ont insulté les personnes qui sont allées voter et je remercie personnellement les personnes qui ont injurié les personnes qui ne sont pas allées voter donc la division a bien marché donc les personnes qui sont allées voter ben vous êtes des connards à ce qui paraît et les personnes qui ne sont pas allées voter vous êtes des connards aussi voilà donc le respect de chacun c'est fatiguant c'est fatiguant j'aimerais juste que vous vous positionnez que vous vous rappelez un petit peu l'année dernière les élections régionales combien de pourcentages avait fait le parti en marche ça y est ça vous ramène ils avaient fait 2% que 2% et là pour une élection présidentielle il en fait 28 Également beaucoup, 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 beaucoup de citoyens se sont vus disparaître des listes électorales énormément de témoignages circulent sur les réseaux sociaux il y a même un maire un maire de quartier ou de ville donc à Strasbourg donc je vais aller vous chercher son écrit je vais vous le lire hop ah ben ils sont où les photos ? ah ben flûte alors ah ben elle a enlevé les photos flûte, flûte, flûte zut, zut, zut donc ouvrir le lien est-ce que c'est ça ? ah ben non le lien il a disparu évidemment donc un maire qui a fait un poste en disant qu'il y avait plus de 14 000 personnes à Strasbourg qui se sont vues effacées de la liste électorale voilà donc Jean-Michel qui est présent peut vous le confirmer voilà il y a eu plus de 14 000 personnes sur Strasbourg qui ont été effacées des listes électorales ils n'ont pas pu voter une jeune fille à Marseille de familles très nombreuses mais vraiment très très nombreuses a témoigné également c'était la seule de ses frères et soeurs de ses parents de ses cousins et de ses oncles à être encore inscrites sur la liste électorale ils sont partis voter en famille et il y a quelques qui avaient pu voter parce qu'ils n'apparaissaient pas les autres n'apparaissaient pas sur la liste électorale voilà et c'est comme ça c'est comme ça de partout en France beaucoup de personnes ont disparu des listes électorales il y a eu également des témoignages des personnes qui n'avaient pas leur carte QR code leur carte électeur QR code qui sont allées avec leur ancienne carte électorale ou seulement leur pièce d'identité il a fallu faire des pieds et des mains pour qu'ils puissent voter il y a des personnes qui étaient dans les bureaux de vote qui jouaient sur le oui vous n'avez pas votre carte vous ne pouvez pas voter or la loi stipule bien que tu peux voter simplement avec ta pièce d'identité et ceci a été relayé également à la télévision voilà alors hop voilà donc plein de témoignages qui apparaissent à fake news ben si tu veux post-café non ce n'est pas des fake news c'est des faits ce sont des maires et des élus qui témoignent que beaucoup beaucoup de leurs citoyens de leur ville ont été effacés des listes électorales donc post-café je t'invite à téléphoner au maire de Strasbourg et que tu lui demandes qui t'amène une preuve puisque tu apparemment tu es plus au courant que les élus et les maires qui sont positionnés dans leur ville et on va voir si tu vas valider le fait que c'est un fake newser voilà 14 000 personnes à Strasbourg qui ont disparu des listes électorales non ce n'est pas de la fake news post-café je suis désolée de te contredire ce sont des élus ce sont des maires et des élus qui témoignent il y a même la police qui s'est déplacée dans un bureau de vote à Marseille parce que ça partait en pugilat dans un quartier étant donné que les personnes n'étaient pas inscrites avaient disparu des listes électorales donc je t'invite à téléphoner au commissariat du 14e à Marseille pour savoir si la police s'est bien déplacée par rapport à des échauffourés sur un bureau de vote par rapport à des centaines de personnes qui n'apparaissaient plus du tout sur la liste ils étaient prêts à péter le bureau de vote donc fais renseigne-toi regarde je te donne les éléments pour que tu puisses t'apercevoir que nous ne sommes pas en train de relayer des mensonges mais des faits des faits et des vérités alors tchac tchac alors qu'est-ce que vous avez mis d'autre ah voilà également des les petits papiers que vous prenez pour voter dans certains bureaux de vote ils n'y étaient pas tous voilà Alice Nevers le note ma mère a été votée ils avaient caché la colonne de Le Pen ce sont des témoignages je suis en train de lire vos commentaires au passage donc voilà regarde regardez ça n'arrête pas c'est une déferlante de témoignages voilà ce sont des témoignages ce ne sont pas des films de science-fiction non non ce n'est pas une pièce des théâtres non plus et ça a été validé regardez hop affiché voilà hop une dame à Alfortville ont dû courir à la mairie au tribunal pour se faire valider pour pouvoir voter ils étaient plusieurs voilà allez maintenant je vais poser les cartes on va voir ce qui va en ressortir entre les deux tours donc je demande juste entre les deux tours savoir par rapport au courrier que j'attendais d'avoir donc je remercie Séverine d'être tombée dessus donc et on remercie Angel pour la fin de la lecture qui a été précipitée donc vous n'aurez pas la fin vous irez le chercher donc donc ça a été rejeté alors que toutes les preuves étaient là qu'il y a eu il fallait avoir au minimum 500 signatures pour faire valider ce courrier donc nous avons les plaisirs qui tombent nous avons le procès hop nous avons les pénates nous avons la passion et là je parle juste entre les deux tours je pose la question juste entre les deux tours les pourparlers les présents les pensées excusez-moi l'évolution l'élévation je ne vais pas y arriver l'accident ça c'est la prison et la dernière je ne poserai que le béline les amours donc je reste sur ce que je vous dis depuis plusieurs mois maintenant et sur ce que certaines et certains collègues de la voyance les confrères et les consoeurs vous disent il se passe un événement entre les deux tours on ne sait pas ce qu'il se passe et régulièrement si vous reprenez toutes les anciennes vidéos de mes confrères et de mes consoeurs ainsi que les miennes quand on parle des élections il y a tout le temps la carte des procès qui tombe à tout le temps les pénates la ruine et la prison tout le temps tout le temps à titre personnel je n'arrive pas à vous faire une voyance comme certains me disent guidance mais je n'aime pas ce terme là du tout parce que je ne suis pas guide touristique je n'arrive pas à vous donner les éléments les détails pour vous préparer à ce qui va arriver donc il y a deux possibilités soit nous n'avons pas le droit de vous le dire ce qui arrive pour x ou y raison ni nous devons réellement le savoir soit et ça je m'adresse qu'à ceux qui croient à ce que je vais annoncer soit il y a énormément de travail au culte et je le mets entre guillemets sur ces élections qui nous empêchent de comprendre ce qui est en train de se jouer allez hop l'étoile de l'homme les pénates vous avez vu combien de temps j'ai secoué le procès et je prends au hasard la grâce le feu la famille la réussite la réussite le bonheur les présents et la passion donc la question qui a été posée dans ma tête ça a été est-ce qu'il va y avoir réellement des élections donc la première qui est sortie c'est l'homme c'est l'étoile de l'homme donc oui il y aura des élections alors peut-être pas le second tour peut-être décalé je le mets en peut-être à chaque fois et j'ai l'homme mais j'ai pas l'homme qui y est présenté c'est pas l'homme qui y est présenté parce que les pénates et le procès ressort encore une fois et je reste sur ce que je vous ai annoncé ce que je continue à sortir et ce que les collègues vous sort il y a quelque chose qui va arriver entre les deux tours et effectivement il y aura des élections mais pas comme ça il y a il y a un truc il y a un truc donc est-ce que le courrier d'Alexandre Juvin a ouvert une porte même s'il a été débouté est-ce que ça n'a pas ouvert une porte à autre chose est-ce que ça ne va pas valider autre chose est-ce que le vote que je vous ai partagé ne va pas faire quelque chose est-ce que les actions qui ont été déposées les recours qui ont été déposés par d'autres politiciens qui se présentaient aux élections présidentielles va faire quelque chose gros point d'interrogation est-ce que des dossiers vont sortir qui étaient sous le coude de personnes à l'extérieur de France vont sortir point d'interrogation il va se passer quelque chose je sais que normalement nous voyons d'après certaines rumeurs on sait tout sur tout on sait même comment est fabriquée la poussière on sait même d'où vient l'univers et quelles sont les molécules et la composition chimique de ton sourcil non je rigole ceci c'est une boutade non on n'a pas réponse à tout mais là effectivement il y a comme dirait Margot il y a une espèce de gros nuage un gros voile il faut monter très haut dans l'astral pour essayer de comprendre mais monter très haut dans l'astral peut être également dangereux pour nous parce que si nous forçons pour avoir une réponse derrière c'est là qu'on a les coups de bâton donc on va éviter d'avoir des coups de bâton on va respecter la demande donc pour celles et ceux qui sont religieux des anges et des archanges et pour moi pour les énergies ils ne veulent pas nous le donner c'est qu'il y a une très bonne raison à ne pas tout savoir ils nous donnent une direction mais ils ne nous disent pas exactement le chemin à parcourir voilà voilà donc je remercie Place Sadia qui confirme bonjour Vini et les gens je confirme exactement Marie comme me dit Marie également nous pouvons rester que téléspectateurs de ce qui est en train d'arriver voilà donc dans un quartier à Marseille 200 personnes de radier voilà et Altea le confirme également ce que je viens de dire voilà et il n'y a pas que moi qui l'annonce Margot aussi parle de magie sur les élections voilà Margot a fait une voyance hier donc je vais aller l'écouter donc merci à Sylvia de nous partager ce que Margot a dit donc voilà ça rejoint tout le monde on se rejoint tous et toutes alors Post Café s'il ne se passe rien entre les deux tours je te retire une troisième fois les cartes regarde et je t'invite à aller écouter tout toutes et tous les voyants et les médiums de tous les réseaux sociaux donc ceux qui qui sont des vrais donc les présents le bonheur le procès est-ce que tu te rends compte parce que je ne sais pas si tu es un garçon ou une fille donc je vais taper c'est Yel parce que ça vient de sortir c'est Yel donc Yel regarde je te montre ça fait trois fois trois jeux trois fois la même carte la paix la fortune les volets pertes c'est l'entre deux tours les nouvelles ce que tu veux jouer on va jouer l'étoile de l'homme oh c'est rigolo tiens oh oh mort de rire la renommée le procès ne fait que sortir à longueur de temps et la ruine oh tiens oh 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 trois fois qu'elle sort oh oh mort de rire voilà donc là je me moque de toi ouvertement monsieur dame parce que je ne sais pas comment tu t'appelles voilà pour faire plaisir à prendre ce café voilà du coup donc vous savez ce qu'il vous reste à faire là il y a il y a Yvon il y a énormément de bruit qui ont couru couru par rapport au QR code sur les cartes électorales donc c'est Yvon qui va vous l'expliquer parce que moi juste oralement à quoi ça servait le QR code sur les cartes donc ce qu'ils ont dit c'était juste pour pouvoir accéder au-dessus des élections c'est tout voilà donc je répète si jamais vous n'avez pas entendu donc le QR code en fait c'était juste pour valider votre numéro des lecteurs pour vous trouver plus vite sur les listes voilà pour accéder au-dessus des élections au-dessus des élections voilà et pour accéder également sur le site le site des élections voilà donc ça c'est ce qui a été dit maintenant à voir dans le futur voilà moi je vous fais des gros bisous passez un très très bon mardi arrêtez d'être en colère et arrêtez d'être haineux entre les personnes qui sont allées voter et les personnes qui ne sont pas allées voter c'est un choix ce n'est pas une obligation et quand bien même je vais juste vous poser une question en toute franchise de tous ceux qui se sont présentés là tous ont dit qu'ils vont augmenter le pouvoir d'achat augmenter les revenus donc le RSA le SMIG et les salaires les allocations faire baisser les loyers pas de problème mais lesquels lequel ou laquelle des 12 qui se sont présentés a parlé comment faire venir l'argent en France avant de le distribuer je vous laisse avec ça je vous embrasse très bonne journée à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501